Elles sont sensuelles, belles accroquées, bougent leur corps à merveille. Chaque geste, chaque mouvement représente un style spécifique. Chez elles, aux Etats-Unis, elles s'appellent les roses du désert, déesse d'une danse du ventre déclinée au pluriel. Le point commun entre la danse du ventre et tous les dérivés de la danse orientale, c'est la capacité d'isoler les parties du corps. De bouger par exemple soit le ventre, soit la tête, sans pour autant bouger le reste. La danse du ventre et toutes ses déclinaisons indiennes, tahitiennes ou encore américaines. Avec la troupe des belly dance superstars, les danses d'origine orientale sont en démonstration. Un spectacle à l'américaine, et c'est si tout public, qui dévoile derrière les strass et les paillettes, une maîtrise totale des années de travail. Sur scène, la prestation de la troupe est une référence mondiale. Alors en dehors, à tour de rôle, entre deux représentations, les danseuses en profitent pour enseigner et transmettre leur savoir. Aujourd'hui, quelque part dans le 14e arrondissement, Jilina donne un cours de perfectionnement. Vous voyez, toute l'énergie est concentrée ici. Vous devez contracter votre estomac, comme si vous fermiez la fermeture éclair de votre pantalon. Utilisez les muscles du ventre au maximum afin d'éviter de vous blesser le dos ou les genoux. Les 20 stagiaires viennent de toute l'Europe. Le studio inauguré quelques jours avant affiche complet depuis son ouverture. Après des années de sommeil, Paris s'éveille au rythme des mille et une nuit. Le rail nous a aidé à apporter cette culture de la danse orientale en France. Et effectivement, nous avons un grand enthousiasme, on le voit par la fréquentation de nos cours. Aux Etats-Unis, les belly dance connaissent le succès depuis déjà longtemps. L'engouement pour la danse du ventre est tel qu'un nouveau style est apparu à San Francisco il y a 7 ans. Tatouage et piercing recommandés, la danse tribale est une fusion entre le flamenco et la danse traditionnelle indienne. Dans le style cabaret, les mouvements et les silhouettes sont élégants. La danse tribale évoque au contraire les contorsions du serpent. Les contractions musculaires sont plus fortes, notamment au niveau du ventre.